Musique Nous sommes dans le Salon international de la santé Morocco Medical Expo 2024, dans son édition, sa 23e édition. C'est les entretiens que fait l'ODG avec des industriels, des médecins, des pharmaciens qui sont dans ce salon. J'ai le plaisir de recevoir un collègue, un ami, le professeur Yahya Ben Souda, professeur qui était chargé de la pharmacie au CHU de Rabat pendant très très longtemps. Et en même temps, je reçois M. Ahmed Zuhir Ouad, qui est un des responsables du parc technologique de la santé en Espagne. L'idée, c'est de parler de la coopération marocco-espagnol sur un aspect donné. Mais le plus important, ce qui m'intéresse dans cet entretien, c'est cette conférence qu'a faite professeur Ben Souda, avec beaucoup de collègues, il l'a dit très très bien, c'est vrai, en chirurgie, les chirurgiens sont aidés. Je donne un exemple, il y a la robotique pour la chirurgie du genou. Essentiellement, aujourd'hui, la radiothérapie, il y avait ces machines, on pouvait donner des rayons énormément pour un malade. Maintenant, il y a des machines, si le malade bouge, on arrête, la machine s'arrête. Donc l'erreur en chirurgie, on peut la mesurer, on peut la stopper. Et comme dit mon ami Ben Souda, l'erreur médicale est sournoise. Qu'est-ce que ça veut dire, l'erreur médicale sournoise, Ben Souda ? L'erreur médicale, plus exactement l'erreur thérapeutique, de prescription thérapeutique. Elle est sournoise parce qu'elle peut passer inaperçue. Et ça, c'est par moi qui le dit, bien sûr, ce sont des statistiques. Dans les grands hôpitaux, c'est suivi de près. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est un peu comme les infections nosocromiales. Vous posez la question de l'infection nosocromiale dans beaucoup de services, on dit, c'est vrai que ça existe, mais chez moi, il n'y en a pas. Mais en fait, il y en a partout. Sauf qu'en Occident, on l'évalue, on l'affronte de face. On l'évalue, on dit qu'on attend cette année, l'année prochaine, on visitera, etc. On fait tout ce qu'il faut pour la réduire. L'hiatrogémie médicamenteuse, c'est la même chose. Alors, j'explique aux amis de les spectateurs, il y a deux termes techniques qui ont été utilisés. D'abord, les infections nosocomiales, c'est les infections qu'un malade qui rentre pour une pathologie donnée dans un hôpital, il attrape une infection dans l'hôpital. Et deuxièmement, ce qu'a dit le professeur Bensouda, l'hiatrogémie médicamenteuse, ça peut paraître barbare pour vous, c'est que lorsqu'on prend un médicament, et ce médicament, au lieu de nous traiter, de nous guérir, il pose un problème, n'est-ce pas, Bensouda ? Tout à fait. Alors, ce qui nous intéresse ici, et ce qui est intéressant, c'est que vous, et j'ai aimé ce que vous avez dit, vous êtes encore jeune, c'est Bensouda, c'est que vous avez travaillé avec une start-up marocaine, et qui travaille sur un projet extraordinaire, je trouve, moi, en tant que médecin, c'est un logiciel qui aide à la prescription. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, en France, il existe une quarantaine de ces aides à la prescription, alors qu'au maroc, zéro. Exactement. Tout à fait, en fait, comme on l'a dit au départ, le médecin, il est aidé à tous les niveaux, depuis le diagnostic jusqu'à l'intervention, éventuellement chirurgicale, mais lorsqu'il se met devant son ordonnance, il n'est aidé par rien du tout. Il y a peut-être le Vidal devant lui, ou un dictionnaire pour regarder éventuellement quelques médicaments, mais ce Vidal ne va pas lui dire, alors peut-être maintenant, les Vidal, même s'il est inscrit en Vidal au Maroc, le Vidal ne contient pas les médicaments marocains. Le Vidal, aujourd'hui, électronique, il propose les interactions, mais au Maroc, il n'y a rien qui est proposé. Donc, ce qui est proposé, c'est avec cette jeune équipe multidisciplinaire, il y a des médecins pharmaciens et informaticiens surtout, donc on a un peu mouliné des centaines de milliers de données, d'interactions, pour les rendre digestes et accessibles aux médecins. Lorsqu'il prescrit, ça s'affiche tout de suite, alors celui qui prescrit sur un écran, bien sûr, s'il écrit manuellement, ça ne va pas. Alors, lorsqu'il écrit sur son écran, dès qu'il marque la première molécule, il veut lui dire, est-ce que, déjà, un médicament seul, est-ce qu'il est bon ou pas pour ce patient qui est devant lui, sachant que le patient, il est diabétique peut-être, ou il est enceinte, etc. Lorsqu'il ajoute le deuxième, etc. Comment ça se fait qu'il y a ce retard, qu'il n'y ait pas de logiciel d'aide à la prescription au Maroc ? Est-ce qu'il n'y a pas de demande ? Ou est-ce que c'est le médecin qui n'est pas soucieux de ce problème ? Ou est-ce que le pourcentage d'erreurs de prescription est minime ? Comme je disais tout à l'heure, c'est une non-conformité sournoise. La non-conformité non sournoise, c'est ce qui est visible, tout le monde la voit. Si quelqu'un, un chirurgien se trempe dans son opération, on va le voir tout de suite. Et ce qui n'est pas sournoise aussi, c'est les accidents de la route. Lorsque vous avez un accident de voiture, toute la population le sait, les journaux en parlent. Lorsqu'un avion tombe, tout le monde le sait, qu'un avion est tombé quelque part. Mais lorsqu'une interaction ne fait pas, elle agit. Une interaction médicamenteuse ? Une interaction médicamenteuse. Vous expliquez à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'une interaction ? Une interaction entre deux médicaments. Vous avez deux médicaments que vous prenez, il y en a qui vont s'inhiber entre eux. Et l'effet, au lieu que ce soit celui qui est attendu, il va être baissé. Alors ça, peut-être que c'est moins dangereux, parce qu'on ne va pas avoir l'effet... Ça dépend lequel. Si c'est un effet diabétique, donc l'insuline ne va pas baisser, etc. Ou alors une interaction synergique, donc d'augmentation d'effet. Donc on peut être inhibiteur ou inducteur. Alors ce sont... C'est un... Enfin les pharmacologues, en pharmacie, on connaît bien ça. Il y a quatre niveaux d'interaction. Et puis il y a les posologies qu'il faut respecter. Tout ça, mis en paquet, ça fait beaucoup de choses à réfléchir pour un médecin. Surtout s'il veut changer et s'adapter aux nouvelles molécules. Parce qu'il y a beaucoup de médecins, la plupart, il y a je ne sais pas combien, un millier ou deux mille médicaments, mais la plupart des médecins, ils tournent sur une vingtaine ou une trentaine. S'il veut élargir son risque, on lui donne cette possibilité. L'ordinateur va lui dire, attention, vous pouvez élargir, mais là, faites gaffe. Donc notre interview porte sur le développement d'un logiciel d'aide à la prescription. Et ce que j'ai appris, ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure, et les collègues, c'est que ce projet se fait en collaboration avec une équipe qui nous vient de l'autre côté du Détroit, donc en Espagne. Et j'ai avec moi monsieur Ahmed Zuhir Ouad, qui est un des responsables du parc technologique de la santé à Grenade. Donc, quel est votre rapport pour ce projet, pour le développement d'un logiciel, et je le dis, Made in Morocco, avec l'aide de l'Espagne, pour une aide à la prescription ? Merci tout d'abord pour l'invitation. Par la suite, je souhaiterais dire que le projet, c'est un projet très très intéressant, compte tenu que le Maroc ne dispose pas de ce genre de logiciel. Enforatera, moi je suis responsable du pôle de conseil d'Enforatera. Nous sommes basés au parc technologique de la santé à Grenade. Le parc technologique de la santé à Grenade, c'est tout un écosystème. Nous avons des startups, donc nous avons un petit peu l'habitude d'accompagner ce genre de startup. Moi, dès que j'ai découvert un petit peu ce logiciel, je me suis dit, tiens, c'est un logiciel qui pourrait intéresser, non seulement nos concitoyens au Maroc, mais aussi ici en Espagne. Donc c'est comme ça que l'idée a démarré un petit peu, et puis on a commencé à travailler sur le projet. Donc très bien. Donc s'il y a des jeunes Marocains qui ont des startups dans le domaine médical ou pharmaceutique, comment vous pouvez les aider ? Comment ils peuvent vous contacter ? Ben, ils peuvent prendre contact avec nous directement. Je ne sais pas si on peut laisser nos coordonnées ici. Vous avez dit... Oui, mais bref, on peut les accompagner tout au long du process. Donc j'imagine que le parc technologique de la santé, s'ils vous cherchent, ils vont vous trouver. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez d'autres collaborations avec d'autres startups marocaines ou c'est la première collaboration ? Avec la marocaine, c'est la première collaboration. Très bien. Et puis nous sommes aussi partenaires ici du Salon Marocomédical Expo en tant que partenaire scientifique, compte tenu que nous faisons de la formation délocalisée sur le marché marocain. Merci, c'est Ahmed Zohir Ouad. Je reviens au professeur Yahya Ben Souda pour poser une question pratique pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous trouvez que, j'allais dire, le citoyen marocain est plus ou moins sensibilisé à cette notion d'interaction médicamenteuse ? J'explique l'interaction médicamenteuse. À une personne qui n'est pas informée, il produit. Il prend deux médicaments différents. Au lieu qu'il lui fasse bien, ils vont lui faire du mal. Donc est-ce que le citoyen marocain est suffisamment... Et je pose cette question essentiellement. Vous avez été responsable au CHU de Rabat. Et nous vivions, et nous vivons toujours ce problème de déclaration des effets indésirables, que ce soit par le médecin traitant ou par le patient. C'est des grands sujets, là. Je ne sais pas combien de heures encore. Deux-trois minutes. D'accord. En fait, la question de la sensibilisation du citoyen, le citoyen, en fait, aujourd'hui, il est consommateur de ce que lui propose l'État. Je vous rappelle que le médicament est sous la responsabilité de l'État. L'AMM, elle est donnée par les autorités sanitaires. Et puis, après, l'AMM, elle prévoit ses effets secondaires. Ils sont listés. Très bien. Prévoit même éventuellement les interactions. Ils peuvent être écrits, tout ça. Mais après, à l'usage, c'est un mis-usage. Et le mis-usage, le citoyen marocain, aujourd'hui, il ne fait que ce que lui donne le médecin. Il a confiance en son médecin. Il lui a prescrit son médecin. Il ne veut pas lui dire non. Un médecin, un citoyen, n'est pas au courant des interactions. C'est le médecin qui sait. Et donc, le médecin, sans le faire exprès, une fois sur mille ordonnances, peut-être, il va faire peut-être mal à son patient, mais sans le faire exprès. Mais son patient aussi, je ne sais pas. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de se dire, j'ai un risque. J'ai un risque de faire un accident, je mets ma ceinture. Combien de jours on met la ceinture, on n'a pas d'accident. On va dire, il n'y a jamais eu d'accident, je ne mets plus la ceinture. Non, on la met parce qu'on ne sait pas, ça ne peut arriver. Donc, les pourcentages, on les a. J'ai fait une étude en 2003, puis en 2013, pour voir un peu, sur 1500 ordonnances qu'on a analysées dans le privé, pour analyser ces interactions, leurs origines, la forme et les fonctions. Le résultat, pour aller vers la fin, donc l'interaction majeure, la contre-indication majeure, la plus grave, elle représente au Maroc 3%, 3-4%. Alors, en 2013, la troisième étude est en cours, elle va sortir bientôt, mais entre 2013 et 2003, il n'y avait pas beaucoup de variations, très peu. Donc, 3-4%, c'est ce qui se passe. En France, par exemple, la même contre-indication majeure, elle est à 0,18%. Alors, c'est un grand écart. Mais lorsqu'on ramène au chiffre, le nombre d'ordonnances fallacieuses par jour est le même. Parce qu'en Maroc, on a très peu, on a 1 million de Marocains qui passent dans les pharmacies par jour. Sur ces 1 million, il y a à peu près 10, 15, 20% qui ont une ordonnance. Ça fait donc 10 000, 20 000. Là-dessus, on a 3-4%, ça veut dire 7-8 000 ordonnances par jour. En France, on refait le calcul autrement, on n'a que 0,18%, mais on a presque 5,5 millions ou 6 millions qui passent par jour dans les pharmacies. Sur ces 5-6 millions, ils ont 80% qui ont une ordonnance. Ce n'est pas comme au Maroc. Et puis, quand vous faites le calcul, on retombe aussi par 1 sur 8 000 à peu près ordonnances dangereuses par jour. Vous multipliez par le nombre de jours dans l'année, vous tombez sur 1,5 millions, 2 millions d'heures. Vous parlez d'ordonnances dangereuses au Maroc, donc c'est à l'insu du malade, peut-être à l'insu du médecin, je ne sais rien. Mais la problématique qui se pose est, j'allais dire, l'auto-médication, le patient qui va de lui-même. C'est quelque chose pour lequel on n'a pas de calcul ou une étude scientifique. Non, alors ça, c'est un autre sujet, effectivement. Mais déjà, là-dessus, si on ne s'intéresse qu'à ça, c'est déjà bien. Parce qu'on a la même solution pour le pharmacien. Parce qu'en supposant qu'initialement, le pharmacien, il est là pour rattraper les prises d'erreurs, éventuellement faites par le médecin. Ce qu'il fait ou il ne le fait pas, ça aussi, ça reste sur le noir. Il n'y a pas de comptabilité là-dessus. Maintenant, si on veut réellement attaquer le fond, ne rester pas sur la forme, il faudrait peut-être monter en amont, que le médecin ne se trompe pas. Mais pour ceux qui n'ont pas cette technologie, que ça échappe, que le pharmacien soit équipé par un LAD, pas par un LAP, un logiciel d'aide à la dispensation, pour arrêter ces erreurs. Mais l'auto-médication échappe. Ça ne traite pas, bien sûr, mais non. Nous sommes toujours dans le cadre de ce salon, le Medical Expo 2024. Je remercie le professeur Yahya Bensouda, qui nous a parlé d'une jeune start-up marocaine, qui va lancer un logiciel très, très important dans la pratique médicale. C'est un logiciel d'aide à la prescription pour éventuellement rattraper les éventuelles erreurs de prescription ou de malcompréhension par le pharmacien de l'ordonnance du médecin. Merci, c'est Yahya Bensouda. Merci, c'est Hamid Zohir Ouad. Au revoir, à très bientôt.